Nous avons besoin de toi, Maître. Heureuse est la mer qui t'a portée à l'été. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation. Et délivre-nous du mal. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades. Il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tout son péché et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent, Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Leer ons bidden, net zoals Johannes zijn leerlingen leerde. Als jullie bidden, zeg dan, « Onze Vader in de hemel, « Uw naam worden geheiligd. « Uw Koninkrijk komen, « Zoals in de hemel worden uw wil gedaan op aarde, « Geef ons elke dag het brood dat we nodig hebben « En vergeef ons onze schuld, « Zoals ook wij in ieder vergeven die ons niet schuldig is. « En breng ons niet in beproeving. « Red ons uit de greep van het kwaad. « Het leven van Jezus laat duidelijk zien « Dat hij inderdaad deze door God beloofde, « Dat God de Messias zou sturen om zondaren te redden « En hen te verzoenen met God. « Het leven van Jezus laat duidelijk zien « Dat hij inderdaad deze door God beloofde redder van de wereld is. « De profeet Jezaja schreef, « Een maagd zal zwanger worden en een zoon waren. « En dat gebeurde. « God koos Maria uit, « Zij was nog maagd, « Om door zijn kracht zwanger te worden. « Uit haar werd Jezus geboren. « Het wonder van zijn geboorte, « Zoals het geschreven is in Gods woord, « Was Gods teken dat dit kind de Messias was. « Hij wordt door God zijn eigen zoon genoemd. « Als mensen Jezus zagen, « Dan zagen ze het karakter en de kracht van God. « Hij genast de mensen en vergaf hun zonden « En hij beloofde hen een plaats in zijn eeuwig koninkrijk. « Jezus offerde zijn leven volkomen vrijwillig « En droeg de straf voor alle mensen. « Toen werd hij weer levend « En liet hij zien dat zijn kracht groter is dan de kracht van de dood. « Jezus de Messias zei, « Ik heb de kracht om mijn leven te geven en het weer terug te nemen. « Het leven van Jezus kwam precies overeen « Met wat de profeten hadden geschreven over het leven van de Messias. « Het bevestigde, Gods heilig woord is waar en onveranderd. « Zoals de profeten verklaren, « Het woord van God is zuiver. « Uw woord is eeuwig, o Heer. « Jezus zelf zei, « De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, « Maar mijn woorden zullen nooit eindigen. « In het begin schiep God Adem en Eva « Opdat ze gelukkig zouden leven in zijn tegenwoordigheid. « Maar ze vertrouwden God niet « En waren ongehoorzaam aan zijn opdracht. « Hierdoor konden ze niet langer in zijn nabijheid leven. « In de Bijbel staat geschreven dat alle mensen hebben gezondigd « En het gevolg van zonde is dood. « Zondige mensen kunnen niet leven in Gods tegenwoordigheid. « Maar zoals God voorzag in een ram om te sterven in de plaats van Abrahams zoon, « Zo zond God Jezus de Messias om te sterven in de plaats van Adams nakomelingen. « Zijn leven, dood en opstanding herstellen de relatie tussen God « En alle die hun vertrouwen op hem stellen. « Petrus zegt, « Jezus is degene over wie alle profeten gesproken hebben. « Zij zeiden dat God de zonde vergeeft van iedereen die in hem gelooft. « Daarom zullen zij de Jezus volgen ontkomen aan het oordeel « Om voor altijd met God te leven. « Toen Jezus was opgestaan uit de dood, « Zei hij tegen zijn volgelingen, « Mensen zullen in mijn naam aan alle volken verkondigen « Dat God de zonde vergeeft van hen die berouw hebben « En terugkeren naar hem. « Ook zei Jezus dat hij de Heilige Geest zou sturen « Om altijd bij zijn volgelingen te zijn, « Om hen de waarheid te laten zien « En kracht te geven, Gods weg te gaan. « Toen de zondige vrouw spijt had over haar zonde, « Ging ze Jezus volgen. « Jezus zei tegen haar, « Je zonden zijn je vergeven, « Je geloof heeft je gered. « Jezus zei ook dat je van God gaat houden « Als je weet dat hij je zonden heeft vergeven. « Jezus de Messias riep de mensen op hem te volgen. « Toen de misdadiger aan het kruis in Jezus geloofde « En aan Jezus vroeg hem te redden, « Zei Jezus, « Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. « Zij die een beslissing willen nemen om Jezus te volgen, « Kunnen bijvoorbeeld dit gebed meebidden. « Almachtige God, « Ik dank u dat u van mij houdt. « Ik ben gewijs en ongehoorzaam ben geweest « En tegen u heb gezondigd. « Heer Jezus, ik heb u nodig. « Dank u dat u ook voor mijn zonde aan het kruis stierf « En dat u bent opgestaan uit de dood. « Ik dank u dat u mijn straf droeg « Voor de zonde die ik heb begaan. « Ik open de deur van mijn leven « En aanvaard u als mijn verlosser en Heer. « Ik wil u volgen en gehoorzamen. « Ik dank u dat u mijn zonde hebt vergeven « En de weg voor mij hebt geopend « Om voor altijd met u te leven. « Wilt u mij uw heilige geest geven « Om voor altijd met mij te zijn « En mij vanaf nu te leiden. « Wilt u mij helpen om zo te veranderen « Dat ik kom tot het doel waarvoor u mij gemaakt heeft. « Ik dank u dat u mij hoort « En ik er zeker van mag zijn « Dat u in mijn leven komt. « Amen. « Jezus zegt over zijn volgelingen « Mijn schapen luisteren naar mijn stem. « Ik ken ze en ze volgen mij. « De volgelingen van Jezus « Komen samen met anderen die van hem houden. « Ze praten elke dag met hem. « Ze lezen aandachtig zijn woorden in de Bijbel. « Ze willen zijn voorbeeld volgen « En vertellen anderen over hem. « Jezus wijst hen de weg « En geeft hen kracht door Gods geest « Die in hun harten woont. « Zij houden voor ogen « Wat Jezus tegen zijn volgelingen zei « Toen hij terugging naar de hemel. « God heeft mij alle macht gegeven « In de hemel en op de aarde. « Wees er zeker van « Dat ik altijd bij je ben « Tot aan de volleinding van de wereld. »